Aujourd'hui nous nous retrouvons dans le cadre de cette journée d'études du groupe ENL, Europe des Nations et des Libertés, sur le thème « Une autre Europe est-elle possible ? » et tous les trois aujourd'hui nous allons essayer de vous convaincre que, oui, une autre Europe est bel et bien possible. Alors avant d'attaquer le premier, j'aimerais dire un mot sur chacun des deux autres intervenants qui ont aimablement accepté de venir. A ma droite, John Nogland, qui est un auteur qui a la particularité d'être capable d'écrire des livres aussi bien en anglais qu'en français. Son dernier, enfin l'un de ses derniers, c'est pas tout à fait le dernier, s'intitule « La liberté des nations » et je tenais à citer celui-là parce qu'il est évidemment en lien avec le thème d'aujourd'hui. Il est en outre directeur des études à l'Institut de la démocratie et de la coopération. Et à ma gauche, Xavier Moreau, qui a plusieurs qualités, puisqu'il est ancien officier, officier de réserve. Et vous êtes également un homme d'affaires et puis un écrivain, puisque vous avez écrit notamment un ouvrage qui a un certain retentissement, « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ». Voilà, ces quelques mots étant dit, j'attaque le premier en constatant qu'il y a un consensus qui existe généralement pour faire l'Europe. Mais laquelle ? Le général de Gaulle, déjà, avait signalé le problème dans sa conférence de presse du 23 juillet 1964. Il disait ceci, « Faisons l'Europe, mais quelle Europe ? C'est là le débat ». Il y a en effet deux modèles européens qui s'affrontent depuis longtemps et qui ont été magnifiquement présentés par le professeur Michel Clapier dans son manuel d'institution européenne. Le premier modèle, c'est un modèle d'Europe fédérale, supranationale, qui repose sur une logique d'intégration. C'est bien sûr le modèle qu'a retenu l'Union européenne, inspirée par Jean Monnet, sur lequel je reviendrai dans un instant. Et puis, le second modèle, c'est un modèle d'Europe intergouvernementale, respectueuse de la souveraineté des États-nations, et qui repose sur une logique de coopération. Et cela, c'est un modèle que le général de Gaulle, en son temps, avait tenté de promouvoir. C'est un modèle qui, à mon avis, est toujours viable et que je tente, moi aussi, dans le cadre de mon groupe, de promouvoir. Alors, reprenons très brièvement ces deux modèles pour voir à quel point ils sont différents. Et dans l'espoir de vous convaincre que le second modèle, celui que je défends, est préférable au premier, celui qui, pour l'instant, semble triompher. Alors, le premier modèle, celui de l'Europe fédérale, c'est donc le modèle de l'Union européenne. Et ce que je lui reproche, c'est que c'est un modèle qui s'est construit, au fond, sur la haine des États-nations. Jean Monnet en est l'inspirateur. Et d'ailleurs, quand je dis l'inspirateur, avec un I majuscule, c'était la dénomination qu'utilisait De Gaulle pour le désigner. Il faut très brièvement retracer son parcours pour comprendre pourquoi il se méfiait des nations. Alors, tout d'abord, c'est un grand négociant. Au départ, Jean Monnet, c'est un négociant en cognac, qui fait de fréquents séjours, à ce titre, hors de France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et alors qu'on pourrait penser que ces voyages vont être une raison supplémentaire d'aimer la nation France, eh bien, dans son cas, c'est un peu l'inverse qui se produit. Il se forge une culture, en quelque sorte, déjà supranationaliste à cette occasion. Alors, c'est l'homme des Américains dès la Seconde Guerre mondiale. On en a, bien sûr, de nombreuses preuves. Et il va plaire aux Américains dans la mesure où il va tenter de promouvoir, une Europe qui leur plaît. J'en veux pour preuve sa lettre à Roosevelt du 5 août 1943, dans laquelle il écrit ceci, « Il n'y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur la base des souverainetés nationales. » Vous voyez que c'est extrêmement clair. Du coup, il s'oppose de la même année à De Gaulle, contre lequel il met en garde les Américains. Il est, dit-il, un ennemi de la construction européenne. En conséquence, il doit être détruit. Alors, c'est également un homme de réseau. En 1948, avec son accord, en réalité, les États-Unis fondent un comité américain pour une Europe unie qui va financer jusqu'en 1960 le mouvement européen qui prend son essor en même temps. Et le trésorier de ce comité est un certain John McCloy qui est l'ami personnel de Jean Monnet. Donc, les choses sont assez claires. Vous voyez, les réseaux, l'Amérique, Jean Monnet, tout le monde est lié pour promouvoir cette future Union européenne. En 1955, Jean Monnet fonde le comité d'action pour les États-Unis d'Europe et, rien que l'intitulé, vous montre bien quel est le projet. Et selon lui, je le cite, « Les États-Unis d'Europe doivent être l'Union fédérale des peuples européens dans un marché de 160 millions de consommateurs. » Il est assez remarquable de voir que, dès cette présentation, qui, je le rappelle, date de 1955, les futurs traits de l'Union européenne sont déjà décrits. Le premier trait, c'est l'anti-étatisme, puisqu'il parle de peuple et non pas d'État. Et le deuxième trait, c'est l'ultralibéralisme, puisqu'il parle déjà de marché et de consommateurs, et non pas de citoyens. Alors, c'est un modèle qui satisfait les Américains, puisque son but ultime est non pas de fabriquer un grand marché européen, mais d'aller au-delà de l'étendre à terme en un grand marché transatlantique. Et il est assez singulier de constater que c'est très exactement ce que t'en veux faire à l'heure actuelle, le projet de traité transatlantique, qu'on appelle TAFTA ou TTIP. C'est en réalité le plan qu'avait prévu Jean Monnet depuis le départ. Alors, bien sûr, dans un tel schéma, il ne veut pas de pouvoir politique fort, mais plutôt un pouvoir technocratique. Et le modèle qu'il préconise et qui va être retenu, c'est celui qui correspond à la commission de Bruxelles, qui est créée dès 1957, et qui est la véritable âme, aujourd'hui, de l'Union européenne. Alors, c'est bien un organe qui est conçu comme technocratique. Et je crois que l'aveu en a été fait par l'un des présidents d'actes de cette commission, qui était José Manuel Barroso, qui, le 10 juillet 2007, à Strasbourg, a qualifié l'Union européenne d'empire. C'est un empire, a-t-il dit à plusieurs reprises. Mais il est évident que dans son esprit, ça signifie que c'est un empire de type technocratique, et que ce n'est pas une organisation de type politique. Alors, ça correspondait bien aux voeux de Jean Monnet, tout est lié, puisque vous savez qu'avant, la commission de Bruxelles a existé une haute autorité de la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, et Jean Monnet en a précisément été le premier président de 1952 à 1955. Alors, une autre Europe, heureusement, est possible, l'Europe des nations, qui est respectueuse de la souveraineté des États membres, et face à Monnet, c'est De Gaulle qui a tenté de promouvoir ce second modèle. Alors, pour lui, les États-nations sont des réalités politiques premières, dont il faut évidemment tenir compte, et il faut respecter leur souveraineté. Je vous rappelle quelques définitions de la souveraineté, pour être clair. La souveraineté, c'est le pouvoir suprême, référence Jean Baudin. C'est le pouvoir de décider de la situation exceptionnelle, référence Karl Schmitt, ou c'est la compétence de la compétence, référence Géniec. Toutes ces définitions sont en réalité exactes, elles se complètent plus qu'elles ne s'opposent. Et donc, d'après ce second modèle, une organisation européenne n'est acceptable que si elle est au service des États-nations, et pas au-dessus d'eux. Alors, De Gaulle, lorsqu'il devient prison de la République à partir de 1959, va tenter avec pragmatisme de tirer la communauté économique européenne qui existe vers ce modèle. Il va s'y prendre en trois temps. Donc, bien sûr, ça ne va pas être totalement, je devinez, couronné de succès, mais la tentative est intéressante. Dans un premier temps, il essaye de transformer cette Europe à six en levier de la politique extérieure de la France. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il refuse obstinément que le Royaume-Uni l'intègre, car il sait très bien que si le Royaume-Uni l'intègre, eh bien, c'en est fait de ce grand projet de mettre en quelque sorte cette Europe au service de la grandeur de la France. et il va tenter, donc, de la tirer vers le modèle intergouvernemental qu'il prône avec les plans Fouché de 1961 et 1962. Et dans ces plans Fouché est proposé, je les cite, « une union d'États fondée sur le respect et la personnalité des peuples et des États membres ». Et vous voyez qu'ici, il y a bien cette idée de respect des États membres. Alors, sur le plan institutionnel, je n'entre pas en détail, mais rapidement, les principaux traits, le pouvoir serait confié, le pouvoir, entre guillemets, vous l'avez compris, serait confié à un conseil des chefs d'État et de gouvernement qui prendraient les initiatives, mais il n'y aurait évidemment pas de commission de Bruxelles, qui est, aux yeux de De Gaulle, l'incarnation du pouvoir supranational. Alors, ce schéma ne va pas marcher, puisqu'il était trop intergouvernemental aux yeux de nos partenaires. Du coup, De Gaulle va faire une deuxième tentative pour tirer au temps possible la CEE vers les intérêts français en promouvant la PAC, la politique agricole commune, qui ne va véritablement croître qu'à partir de 1962. Et De Gaulle se sert de la PAC comme augmentation des débouchés des exportations françaises. Ça va totalement marcher, d'ailleurs. Les exportations agricoles françaises vont être dopées dans un premier temps par la PAC que De Gaulle va imaginer au service des intérêts français. Et puis, dans un troisième temps, lorsqu'il va comprendre que c'est l'autre logique, la logique fédérale, qui est en train de l'emporter, il va faire la politique de la chaise vide, en 1965 et 1966, qui va aboutir au célèbre compromis du Luxembourg, par lequel il fait admettre que lorsque l'intérêt vital d'un Etat membre est en jeu, les décisions doivent être prises à l'unanimité. Autrement dit, c'est reconnaître l'existence d'un pouvoir de veto en faveur de chacun des Etats membre. Alors, ce projet d'Europe des Nations, qui, comme vous le voyez, est quand même ancien, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Il faut s'inspirer de cette vision de De Gaulle pour le remettre au bout du jour. Je dirais que ce projet, il tient en un mot, un mot qui fait parfois peur, c'est le mot nationalisme. Alors, il faut bien comprendre que ce mot a au moins deux sens, qui ont bien été dégagés, à mon sens, par l'historien Michel Linoch. Dans un premier sens, ce qu'il appelle le nationalisme fermé, ça correspond à une forme de xénophobie, de repli. Alors, c'est probablement à ce nationalisme-là que pensait François Mitterrand, lorsqu'il a fait sa célèbre déclaration « Le nationalisme, c'est la guerre ». C'est une forme de nationalisme qu'on pourrait illustrer en citant, par exemple, Charles Morat, qu'à titre personnel, je ne l'apprécie pas, que les choses soient claires. Et puis, il y a un deuxième nationalisme que Vinoc appelle le nationalisme ouvert et qui correspond à une vision du monde dans laquelle tous les États-nations doivent être respectés. C'est bien sûr la vision de De Gaulle, c'est la fameuse vision qui s'oppose à la vision de l'empire de Jean Monnet et de José Manuel Barroso. Et cette forme de nationalisme-là est bien sûr humaniste, beaucoup plus généreuse que l'autre, et est parfaitement compatible avec le patriotisme, qui, lui, est un sentiment, puisque le patriotisme, ça n'a rien d'autre que l'amour de son pays. Alors, il faudrait s'inspirer de tout cela pour développer un projet institutionnel crédible, et le plan Fouché nous en donne déjà quelques indications. C'est un projet qui reposerait, bien sûr, sur le respect de la souveraineté des nations et qui romperait totalement avec la théorie européenne des quatre légitimités que l'Union européenne a développées. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est une théorie qui a été reprise très imprudemment par le Conseil d'État dans son rapport public 2007. Je vous le signale au passage. À mon avis, le Conseil d'État nous a un peu trahis, là, au cas de cette occasion. Je ne lui ai dit directement, je ne vous ai pas été au courant. Alors, voilà ces quatre légitimités. Il y aurait la Commission qui aurait la légitimité de défendre l'intérêt général européen, le Conseil qui aurait la légitimité de représenter les États, le Parlement européen qui aurait la légitimité de représenter les peuples, et enfin, la Cour de justice de l'Union européenne qui, elle, aurait une quatrième légitimité, celle de faire respecter le droit. Bien évidemment, du point de vue de la souveraineté, qui est le mien, cette théorie des quatre légitimités n'a aucun sens, puisque dans la conception française classique qui est la mienne, il n'y a qu'une seule souveraineté qui appartient au peuple. Il y a une fusion entre le peuple, autrement dit la nation, et l'État. Donc, il n'y a pas lieu de dissocier l'État de la nation. L'intérêt général ne peut être que celui du peuple. Et le respect du droit, c'est le droit tel qu'il est voté par le peuple. Ça n'est en aucun cas extérieur au peuple. Donc, vous voyez qu'il faut choisir soit cette théorie des quatre légitimités qui est une sorte de dépeçage de la souveraineté, soit la souveraineté. Alors, ça nous donnerait quoi à partir de là ? Eh bien, voilà la structure institutionnelle que je propose. Il y aurait toujours, donc, pour animer cette Europe des nations, un conseil des chefs d'État ou de gouvernement qui aurait un rôle d'initiative, qui proposera des projets. Il y aurait ensuite un secrétariat qui remplacerait la commission de Bruxelles et qui n'aurait qu'un simple rôle d'exécution. Il serait composé d'ailleurs de fonctionnaires nationaux mis à sa disposition et non pas de fonctionnaires de carrière comme c'est le cas de la commission à l'heure actuelle. En troisième lieu, il y aurait une assemblée parlementaire qui n'aurait qu'un rôle consultatif et qui réunirait des députés nationaux délégués à cet effet par leurs États respectifs et non pas des députés européens qui seraient élus en quelque sorte hors sol. En quatrième lieu, il y aurait bien sûr les parlements nationaux qui, au bout du compte, décideraient d'approuver ou non au cas par cas les projets qui émaneraient du Conseil et qui refait l'objet d'un avis de la part de l'Assemblée parlementaire. On aurait donc une Europe à géométrie variable puisque, selon chaque projet, les États accepteraient ou pas d'y adhérer. Alors la Cour de justice de l'Union européenne, quant à elle, deviendrait une simple cour consultative qui donnerait des avis, sauf dans l'hypothèse où elle serait une cour d'arbitrage, lorsque deux États membres auraient adhérent d'accord et qu'ils seraient tous les deux d'accord pour le faire trancher par la dite cour. Alors ce serait une Europe qui aurait trois grandes missions. Ce serait d'abord une Europe des grands projets sur le modèle des projets qui ont déjà eu le jour avec Airbus et Ariane, puisque je rappelle que ces deux très beaux projets qui ont eu le succès ne sont pas du tout l'œuvre de l'Union européenne. Ce sont des créations intergouvernementales. Donc c'est le modèle à suivre. Alors on pourrait le développer en confiant à cette Europe des Nations le soin de développer ce qu'on appelle les industries du futur. En ce sens, d'ailleurs, je constate que le Front National a déjà mentionné ce vœu dans un communiqué du 7 février dernier. Alors si les industries du futur c'est quelque chose de bien connu, puisque ça a fait l'objet d'un projet français déjà qui a été présenté à Nantes le 18 mai 2015 et qui énumère un certain nombre de domaines dans lesquels on pourrait collaborer avec d'autres États européens en dehors de l'Union pour montrer que nous sommes capables de rivaliser avec les autres grandes nations, notamment avec les États-Unis. Alors je vous cite quelques exemples très rapidement. La fabrication additive, c'est-à-dire cette impression en 3D qui est en train de connaître des développements fulgurants. ce qu'on appelle également le jumeau numérique qui permet de simuler la productivité d'une usine avant même de l'avoir construite ou encore la co-botique qui est une forme de robotique extrêmement perfectionnée ou encore toutes sortes d'éco-technologie. Voilà beaucoup de pistes qui pourraient relever donc de cette Europe des grands projets. On aurait donc une vraie subsidiarité ici et non pas la fausse subsidiarité qu'on constate dans l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'on ne confierait à cette Europe des nations que les projets très coûteux que la France a du mal à faire elle-même toute seule. Alors ça n'aura rien à voir avec, je le répète, la subsidiarité actuelle dans laquelle l'Europe se mène de tout, d'immigration, alors que l'immigration à mon sens ça doit rester typiquement nationale, de budget, et le budget pour moi aussi ça doit relever de la souveraineté nationale ou encore de monnaie puisqu'il n'est évidemment pas question de conserver l'euro comme monnaie unique dans ce schéma. Deuxième axe à côté de cette Europe des grands projets, il y aurait une Europe de la culture et de la recherche, donc on pourrait promouvoir dans ce cadre les échanges d'étudiants, donc reprendre un peu ce qu'on appelle à l'heure actuelle le système Erasmus dans le développement considérablement, ça marcherait beaucoup mieux sans l'entremise de la Commission de Bruxelles. On pourrait également développer l'apprentissage des langues européennes et non pas seulement du tout anglais parce qu'en fait c'est le modèle qui est en train de triompher à mon grand désarroi et puis on pourrait également s'inspirer pour ces projets d'une réussite là encore intergouvernementale qui a eu lieu en matière de brevets puisque en 1973 un traité, le traité de Munich a créé l'organisation européenne des brevets qui marche assez bien qui permet d'avoir des brevets européens et qui n'a rien à voir là encore avec l'Union européenne c'est typiquement intergouvernementale bel exemple donc des réussites intergouvernementales en matière de recherche. Et puis le troisième et dernier axe enfin ce serait l'Europe de la solidarité c'est-à-dire que ça consisterait à gérer à chaque fois que c'est nécessaire les problèmes transfrontaliers. Alors il y a par exemple un problème qui est très mal géré à l'heure actuelle c'est le problème des enlèvements d'enfants transfrontières ça donne lieu à des cas humains extrêmement délicats et l'Union européenne n'est absolument pas capable de régler le problème c'est une union évidemment économique qui n'inspire pas confiance. Je pense que dans le cadre de cette nouvelle Europe on pourrait plus facilement se mettre d'accord pour trouver des solutions humaines et faire tout simplement respecter pour reprendre mon exemple la convention de l'AEA du 25 octobre 1980 qui prévoit des solutions mais qui est très mal très mal appliquée. Voilà donc ce projet que nous avons alors comment comment l'instaurer ça sera ma dernière question et bien par un référendum bien sûr le peuple étant souverain c'est à lui de décider de passer à cette nouvelle Europe et donc d'y substituer l'Union européenne donc il faudrait pour cela organiser un référendum sur le fondement de l'article 11 de la Constitution française et puis parallèlement bien sûr comme on ne veut pas faire les choses de façon brutale mais les faire de façon responsable et on respecterait ce qui est prévu par le traité sur l'Union européenne notamment dans ses articles 48 et 50 l'article 48 c'est relatif à la révision des traités l'article 50 à la possibilité de retrait de l'Union européenne et donc on entamerait une négociation comme le prévoient ces articles pour faire les choses et assurer la transition en douceur et donc il est évident que lors de cette négociation il y aurait quatre points sur lesquels nous ne transigerions pas premier point c'est la souveraineté territoriale supprimer immédiatement l'accord de Schengen enfin de toute façon d'ici là il risque de brûler sa valeur entre nous à l'accord de Schengen de 1985 deuxième point récupérer la souveraineté monétaire donc passer le plus vite possible à une monnaie nationale qui sera un franc nouveau évidemment ce ne sera pas le retour au franc ancien un franc nouveau un franc égalerait un euro ce qui nous permettra ensuite de dévaluer cette monnaie pour doper nos exportations notamment face à l'Allemagne troisième point récupérer notre souveraineté budgétaire et donc dénoncer le pacte budgétaire européen de 2012 que François Hollande avait promis de ne pas ratifier et qu'il a ratifié quand même et puis enfin quatrième point récupérer notre souveraineté législative c'est à dire qu'en aucun cas les directives européennes ne devraient s'imposer aux lois puisque vous savez qu'à l'heure actuelle 80% de nos lois sont de simple transposition des directives c'est une situation qui bien sûr est devenue intolérable et là ce serait une remise en cause plus radicale d'un principe fondateur du traité de Rome de 1957 voilà la marche à suivre elle est claire on sait où on veut aller mais elle sera difficile à emprunter mais il faut combattre car comme le disait André Malraux la liberté appartient à ceux qui l'ont conquise et bien écoutez après une rapide concertation je vais maintenant passer la parole à monsieur Xavier Moreau bonjour à tous et merci pour cette invitation donc moi je traiterai plus de l'aspect de la sécurité de l'Europe les récentes crises en Europe notamment celle de la crise migratoire ont démontré que les systèmes de sécurité européens ne fonctionnaient pas que ce soit ceux liés à l'Union Européenne si tant est qu'ils existent ou celui qui concerne l'OTAN au delà de cette crise migratoire ce que nous avons observé ces 25 dernières années c'est que non seulement l'OTAN n'était pas capable de nous protéger mais était un élément déclenchant et aggravant des grandes crises qui ont traversé notre continent c'est à dire ces deux grandes guerres civiles tout d'abord la guerre de Yougoslavie dans les années 90 et la guerre civile ukrainienne en ce moment et donc il convient aujourd'hui de réfléchir à la nécessité de tout simplement sortir de l'OTAN pour la France et de faire disparaître cette institution qui a très mal vieilli pour simplifier je dirais que les raisons qui ont poussé le général Delos à sortir du commandement intégré en 1966 et d'ailleurs je tiens à souligner c'est une suggestion pour votre parti que dans trois jours nous allons fêter les 50 ans de la sortie de la France du commandement intégré et comme je pense que le gouvernement actuel ne prévoit pas des festivités peut-être c'est une occasion pour le Front National d'organiser quelque chose c'est ma suggestion du jour et donc les motifs qui ont été invoqués par le général De Gaulle pour sortir du commandement intégré et bien en fait sont toujours valables non pas pour sortir du commandement intégré ce qui aujourd'hui ne signifierait plus rien mais pour sortir complètement de l'OTAN et mettre fin à cette alliance donc pour vous justifier mon point de vue j'aborderai la question en trois parties la première je reviendrai rapidement sur une courte histoire de l'OTAN et sur son fonctionnement dans un deuxième temps je réfléchirai avec vous sur la manière dont l'OTAN se comporte dans les crises récentes et non seulement récentes mais actuelles et enfin j'essaierai d'ébaucher les principes de ce que pourrait être un autre système de sécurité en Europe qui soit enfin efficace et qui remplace évidemment avantageusement celui de l'OTAN pour vous rappeler l'OTAN a été créée en 1949 à l'époque l'agréance était essentiellement entournée contre le bloc communiste donc qui était dirigé par l'URSS et qui disposait d'une armée de millions d'hommes une armée aguerrie qui avait fourni l'effort principal de la victoire contre les nazis avec des matériels en confusion qui en plus cette même année de 1949 un peu plus tard allait produire son premier essai nucléaire et surtout qui était dirigé par un dictateur sanguinaire qui s'appelait Staline donc vous voyez mon propos n'est pas de vrai écrire l'histoire et de vous expliquer que l'OTAN était une mauvaise chose et qu'il n'aurait jamais dû exister non l'OTAN était tout à fait justifié à mon sens en 1949 mais le problème c'est que depuis 1949 il s'est passé beaucoup de choses et que la situation n'est plus exactement la même et c'est d'ailleurs ce que pensait le général de Gaulle en 1966 puisque justement lorsqu'il a annoncé publiquement que la France allait sortir du commandement intégré il a cité pour ça deux raisons que je vais vous rappeler la première raison c'est que l'Europe se trouvait dans cette phase qu'on appelait la détente c'est à dire que la menace d'une guerre mondiale la menace d'une invasion soviétique se faisait de moins en moins probable pour paraphraser Raymond Aron n'est-ce pas guerre impossible pas improbable mais en fait guerre impossible donc finalement on pouvait désormais adopter une posture un peu moins radicale vis-à-vis de l'URSS et la deuxième raison c'était l'aventurisme militaire américain et là le général de Gaulle faisait essentiellement allusion à la guerre du Vietnam qui était en gestation et où à plusieurs reprises le général de Gaulle avait déconseillé à ses homologues américains de participer donc vous comprenez mieux cette phrase devant l'introduction en vous disant que les raisons qui ont poussé le général de Gaulle à sortir du commandement intégré et bien pourraient être les mêmes aujourd'hui de sortir purement et simplement de l'OTAN pour vous rappeler tout de même ce à quoi a correspondu cette sortie de l'OTAN imaginez-vous qu'il y avait plus de 180 sites américains sur notre sol il y avait des dizaines de bases aériennes notamment qui étaient utilisées par les américains donc ça a été un véritable déménagement ça a été vécu il faut bien le dire comme une humiliation par les Etats-Unis qui ne l'ont sans doute jamais pardonné au général de Gaulle mais il y a beaucoup de choses qui ne lui ont pas pardonné tant pis pour eux et donc c'était un véritable geste de souveraineté et c'était aussi le départ de l'arme nucléaire américaine de notre sol parce qu'aujourd'hui on parle de remettre de l'arme nucléaire américaine sur le sol européen même si on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas et bien la France elle a obtenu en 1966 le départ de ces armes nucléaires américaines sur son sol et a décidé de se doter de sa propre dissuasion nucléaire et donc d'obtenir sa souveraineté nucléaire donc ça c'est un petit récapitulatif sur ce qu'a été l'OTAN à son origine et la manière dont on est sortis du commandement intégré la deuxième chose que je voudrais aborder dans ma première partie c'est les périls en fait que font courir l'OTAN à la sécurité non seulement de la France mais à celle de l'Europe car que penser d'une alliance militaire donc qui est une alliance en fait européenne qui est dirigée en fait par des pays extra-européens entre l'Europe et les Etats-Unis il y a un océan c'est à dire que les risques que prend par exemple Washington en Ukraine en Syrie ou en Libye ils ne les paieront jamais au prix où nous nous les payons la guerre en Ukraine a eu pour conséquence des millions de réfugiés en Pologne et en Russie la guerre en Libye a eu pour conséquence des millions de réfugiés dans toute l'Europe la guerre en Syrie a des conséquences pour des milliers de réfugiés dans toute l'Europe mais aussi motivés que soient ces réfugiés étant donné l'état de leur embarcation il y a peu de chances qu'ils franchissent l'Atlantique pour débarquer sur la côte est des Etats-Unis donc évidemment avoir une structure de sécurité européenne qui soit dirigée par des puissances extra-européennes est en soi un non-sens le deuxième danger encore plus imminent étant donné l'actualité c'est l'article 5 et donc ce système de rentrée en guerre automatique donc je vais vous lire l'article 5 pour vous le rappeler pour ceux qui ne s'en souviennent plus les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties et en conséquence elles conviennent que si une telle attaque se produit chacune d'elles dans l'exercice du droit de la légitime défense individuelle ou collective reconnue par article 51 de la charte des Nations Unies assistera à la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt individuellement et d'accord avec les autres parties telle action qu'elle jugera nécessaire y compris l'emploi de la force armée pour établir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord donc ça évidemment vous allez me dire il n'y a pas d'obligation aux moyens mais cela veut dire que si jamais un des membres de l'OTAN on va dire moins raisonnable que les autres comme par exemple la Turquie décide de rentrer en guerre contre la Russie que la Russie décide de riposter et bien dans ce cas automatiquement nous serons dans une coalition au lieu d'être l'arbitre un peu de la situation comme c'est vraiment le rôle de la France en Europe nous serons dans une coalition contre la Russie donc vous donnez cet exemple bien sûr et faisons les choses plus réelles supposons que demain la Russie pour protéger ces bombardiers qui bombardent l'état islamique ou le front à l'Ossera en Syrie est à abattre un F-16 turc que se passera-t-il si demain les turcs font jouer l'article 5 alors vous allez me dire on pourra toujours refuser d'y aller oui mais que vont faire les américains parce que les américains sont en pleine réassurance comme ils expliquent ça donc ils font des manœuvres à quelques centaines de mètres de la frontière russe et si jamais tout d'un coup un des membres de l'OTAN se tonde vers eux en leur disant article 5 que je vais me faire abattre un avion est-ce qu'ils peuvent d'un côté ne rien faire alors qu'ils font des manœuvres à quelques centaines de mètres de la frontière russe et de l'autre côté dire bah non vous vous débrouillez donc est-ce que alors je ne dis pas qu'on va rentrer en guerre je ne veux pas non plus être trop armé mais est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous met l'OTAN dans ce cadre là autre chose croyez-vous que Erdogan aurait pris le risque de détruire un chasseur bombardier russe s'il n'avait pas eu le chapeau de l'OTAN au-dessus de lui croyez-vous que les pays baltes persécuteraient les minorités russes dans leur pays s'il n'y avait le chapeau de l'OTAN autour d'eux qu'il continuerait à provoquer en permanence la Russie s'il n'avait pas ce chapeau autour d'eux bien sûr que non pour vous rappeler exactement comment s'est passée l'opération de Sukhoi 24 Sukhoi 24 a été abattu par les FC Sturk le 24 novembre enfin novembre 2015 Vladimir Poutine avant de réagir a attendu quasiment toute la journée il attendait un coup de téléphone d'Erdogan qui lui aurait sans doute menti en lui disant qu'il n'y était pour rien qu'il avait cru que c'était un Ligue 23 que c'était un avion syrien n'importe quoi mais qui aurait permis au moins d'aller vers un apaisement de la situation Erdogan n'en a rien fait Vladimir Poutine a attendu jusqu'au bout et pour finir il a fait la déclaration qui a donné la situation qu'on connaît aujourd'hui mais pourquoi est-ce qu'a fait Erdogan ? Non il a convoqué le conseil de sécurité de l'OTAN ses homologues en disant la Russie en frein mon espace aérien donc on se rend compte du risque que représente l'OTAN et ce cinquième amendement car non seulement cela peut nous entraîner automatiquement dans une cohélation même si nous n'y envoyons aucun soldat mais en plus c'est une carte blanche de tous les états plus ou moins incontrôlés qui composent les membres de l'OTAN et j'en tiens essentiellement les pays baltes et la Turquie et donc j'en arrive à ma deuxième partie l'OTAN alors j'ai évidemment un peu débordé puisque j'ai voulu prendre comme exemple la Turquie l'OTAN dans les crises récentes et actuelles de l'Europe et bien la première fois on a vu l'OTAN à l'oeuvre depuis la fin du bloc communiste c'était en Yougoslavie et là non seulement l'OTAN n'a pas été une structure d'apaisement mais c'est une structure qui a été extrêmement active dans le maintien de la guerre dans le but d'accomplir dans la région les buts géopolitiques non seulement américains il faut bien le dire également allemands et qui a participé donc de plein pot au soutien côté croate des milices les plus radicales on peut les appeler fascistes et du côté bosniaque du côté de l'islam radical dont nous avons eu un léger retour qui était une anticipation de ce qu'on va connaître avec l'état islamique qui s'appelait le manque de Roubaix pour ceux qui se souviennent c'est à dire de jeunes volontaires français qui étaient partis volontaires chez les islamistes en Bosnie qui sont revenus ensuite braquer des banques au nom d'Allah donc les mêmes causes entraînant les mêmes effets ce qu'on a assisté aujourd'hui on y assistait au lendemain des guerres de Yougoslavie donc l'OTAN bien sûr non seulement a validé tout ça a bombardé sans aucun mandat de l'ONU ce qui est totalement illégal ce qui est même contraire à sa charte les serbes de Bosnie au milieu des années 90 et ensuite a participé à l'épuration ethnique des serbes de Kraina en été 1995 organisé par les allemands et les américains qui ont fourni un appui aérien et bien sûr a organisé le bombardement totalement illégal et du point de vue de droit international et sans aucun mandat de l'ONU de la Serbie a bombardé des objectifs civils et a finalement créé cette espèce de verrue qu'on a maintenant en plein milieu de l'Europe qui est un amalgame islamisto-mafieux qu'on appelle le Kosovo et qui veut rentrer dans l'Union Européenne c'est vrai et dans l'OTAN bien sûr donc effectivement le bilan de l'OTAN au sein de de la guerre du Yugoslavie est particulièrement mauvais l'OTAN en Ukraine donc ça en plus c'est un peu mes spécialités alors là évidemment quand je critique l'OTAN vous comprenez bien que je critique également la politique étrangère américaine dont en fait elle est l'instrument qu'est-ce qu'on peut citer de significatif bon il faut savoir une chose c'est que Roland-Mann de Maïdan les oligarques qui avaient sponsorisé Maïdan avaient une seule chose en tête c'était de revenir sur leur investissement et de payer le pays mais l'OTAN et les Etats-Unis avaient d'autres projets et après avoir perdu la Crimée il leur est paru évident qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre le contrôle d'une partie du pays et c'est eux c'est le voyage de John Brennan à Kiev les 12 et 13 avril 2014 qui entraînaient les opérations de représailles sur l'est de l'Ukraine donc l'OTAN les américains sont directement responsables de la naissance de cette guerre civile en plein coeur de l'Europe à côté de ça les voyages permanents des responsables de l'OTAN notamment de M. Stoltenberg à Kiev pour apporter à un pays qui n'est pas membre de l'OTAN son soutien de quel droit qui a mandaté l'OTAN pour devenir une structure diplomatique qui se déplace et qui apporte un soutien de ses membres donc ces voyages ont été permanents le plus ridicule en même temps le plus tragique est arrivé le 21 janvier 2015 où le général Ben O'Djus commandant les forces américaines en Europe s'est rendu dans un hôpital militaire ukrainien pour décorer un blessé soldat ukrainien avec une breloque souvenir de l'OTAN à 9 dollars ce qui n'a pas loupé d'ailleurs les réseaux sociaux ukrainiens bien entendu pour bien lui montrer qu'en se battant contre les populations du Don de Basse il se battait pour l'OTAN l'OTAN je ne reviendrai pas énormément dessus puisque en fait l'essentiel je pense concerne ce problème avec la Turquie l'OTAN une fois de plus est une carte blanche pour la Turquie pour trafiquer des approvisionnements et le commerce de pétrole avec les islamistes en Syrie et je ne reviendrai donc pas sur le cas du Sukhoi 24 le problème aussi que pose l'OTAN c'est que c'est l'instrument de deux revanchistes le premier revanchisme j'en ai déjà parlé c'est le revanchisme des baltes donc qui en plus en culpabilisant la Russie essaient d'oublier ce qu'ils font subir à leur propre population russophone et s'y posent en victime et deuxièmement c'est le revanchisme américain puisque contrairement à ce que justement nous expliquent souvent les occidentaux les russes ont totalement tiré un trait sur la période soviétique il n'y a plus aucune humiliation vous n'entendez ça ni dans les écrits ni dans la presse ni chez les intellectuels d'avoir en gros perdu la guerre froide et d'avoir eu l'effondrement du bloc de l'Est et de l'Union soviétique non ceux qui souffrent vraiment d'un problème de revanchisme ce sont les américains et le premier puisque depuis 2008 en gros c'est une succession de défaites indirectes ou directes face à la Russie les chinois donc donnent le feu vert à Saakashvili pour qu'ils commencent la grande impération de puration ethnique de l'Ossétie du Sud et finalement restent les bras ballants lorsque les forces russes écrasent l'armée qu'ils ont formée depuis 5 ans en 3 jours 5 pour faire pour qu'il puisse encore y avoir de la marge de progression dans la rapidité on va dire 5 jours et là finalement le département d'Etat prouve en 2008 qu'il ne peut ni sauver le département d'Etat le gouvernement américain prouve en 2008 qu'il ne peut sauver ni ses banques ni ses alliés c'est la première défaite et non seulement ils perdent l'Ossétie du Sud mais ils perdent également l'Abkhazie de manière générale le suffrage universel dans tous les pays qui ont subi une révolution colorée a mis fin à ces révolutions colorées que ce soit en Serbie que ce soit en Georgie que ce soit en Ukraine en 2012 la Russie et la Chine posent leur veto sur la résolution occidentale qui visait à légitimer une action militaire contre la Syrie pire que cela en mars 2014 la Crimée et Sébastopol sur laquelle les Etats-Unis lorgnent depuis 23 ans leur passent sous les 100 coups férir juste à coup de référendum il faut dire que de manière générale en Occident on n'aime pas les référendums pas plus en France en 2005 que en Crimée en 2014 ou dans le Donbass une espèce de référendumophobie voilà c'est ça et donc l'OTAN l'OTAN n'est pas un instrument anodin l'OTAN est un instrument d'une domination une domination d'une puissance en perdition qui contrairement et pour reprendre j'aime beaucoup le terme d'Emmanuel Todd à l'URSS n'a pas l'élégance de laisser se dérouler l'histoire normalement et de laisser partir les peuples qui ont envie de partir l'OTAN n'a plus de justification depuis 1991 et ça aujourd'hui Washington n'est pas encore prêt à l'admettre peut-être que ça va changer avec les prochaines élections espéremment alors vous allez me dire bon c'est bien de tirer à boulet rouge sur l'OTAN c'est même assez facile mais quel autre système pour l'Europe ? et bien donc ça va être le thème de ma troisième partie il est évident qu'un continent comme l'Europe doit avoir un système institutionnalisé de sécurité et la première chose qui ne doit pas être c'est une alliance militaire permanente les alliances militaires permanentes sont un vestige de 19ème siècle tous les historiens s'accordent pour dire que les alliances militaires permanentes ont une grande responsabilité dans le déclenchement de la première guerre mondiale dont on a célébré le début il y a deux ans en disant mon dieu quelle horreur la guerre vue d'en bas etc. mais une des raisons fondamentales du début de cette guerre c'est les alliances militaires permanentes il y a une seule alliance militaire permanente aujourd'hui dans le monde c'est l'OTAN avec clause d'automatisme c'est l'OTAN tous les autres il y a différents systèmes mais ce sont des systèmes de sécurité communs ce n'est pas des alliances militaires permanentes donc déjà il faut mettre fin à ce genre de système ensuite le modèle que j'adopterai il y a différents modèles dont on pourrait s'inspirer moi je donne des idées après c'est à votre partie de choisir le premier bien sûr c'est de revenir à un système westphalien qu'est-ce que c'était que le système westphalien c'était un système qui a mis fin aux guerres qui ont secoué l'Europe suite aux guerres de religion et pendant cette grande guerre qu'on a appelée la guerre de 30 ans où les différents pays européens utilisaient les minorités religieuses dans les autres pays pour entretenir la guerre contre leur niveau c'est d'ailleurs pas des guerres de religion puisque les français travaillaient avec les princes protestants et l'empereur catholique aussi a utilisé enfin les protestants utilisent aussi les princes catholiques donc ils n'y voyaient pas de guerre de religion mais c'était simplement un moment où en fait les puissances étrangères s'ingéraient dans les affaires intérieures des états et c'est ce à quoi a mis fin l'autorité de l'Essalie en reconnaissant l'Etat-nation comme sujet international unique donc c'est déjà la première chose à quoi il faut revenir et je rebondis un peu sur votre discours donc un modèle l'Essalier dans ce sens c'est-à-dire non-ingérence et reconnaissance de l'Etat-nation comme le sujet avec lequel on traite deuxièmement j'ajouterai à ce système bien sûr le respect du droit international et quelque chose qui n'existait pas à l'époque c'est-à-dire l'ONU et notamment la déclaration qui concerne le Kosovo qui fait partie selon le droit international de la Serbie donc soit on respecte le droit international soit pas mais en l'occurrence tous les jours l'Union Européenne s'assoit sur une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU donc finalement le droit international c'est quand on veut le deuxième modèle que je voudrais prendre en exemple même si on n'est pas forcément obligé de l'institutionnaliser parce que ça pourrait rendre certains pays susceptibles comme la Pologne ou l'Italie qui sont des pays amis bien sûr c'est le modèle viennois et je fais allusion dans ce sens-là au modèle de 1815 c'est-à-dire celui qui a été mis en place petit à petit après les guerres napoléoniennes et finalement c'est un modèle où les grandes puissances européennes arrivaient même lorsqu'elles se battaient entre elles à faire en sorte de circonscrire les conflits et surtout lorsqu'un conflit éclatait dans une région de l'Europe et bien finalement ces grandes puissances se mettaient d'accord aussi pour que le conflit ne déborde pas donc pour ça ça veut dire que même si on est dans un système westphalien où les états-nations trouvent sa égalité dans la négociation et bien les grandes puissances à un moment doivent prendre responsabilité puisque elles ont le pouvoir de tout arrêter et c'est exactement ce qu'on a observé dans les accords de Minsk II auxquels tout le monde se réfère aujourd'hui en janvier de l'année dernière les trois grandes puissances continentales la France l'Allemagne et la Russie se sont réunies ont convoqué le troublion parce que c'est comme ça que ça s'est passé qui s'appelait l'Ukraine en l'occurrence le président Poroshenko et lui ont dit voilà on a préparé un accord et vous allez le signer alors évidemment l'accord c'était une grande défaite pour l'Ukraine d'ailleurs c'est pour ça que personne n'en parle ici mais en Ukraine il n'y a pas une journée sans qu'il n'y en ait pas un qui dit mais il faudrait qu'on fasse un Minsk III parce que Minsk II en fait c'est une défaite pour le gouvernement Poroshenko donc évidemment que entre parenthèses les Russes et les républiques autoproclamées du Donbass ont tout intérêt à la réalisation des accords de Minsk mais à la limite peu importe les accords de Minsk ce qui est important c'est le processus et à mon sens et je ne dis pas ça parce que John est là et qu'il est mon ami mais il ne manquait à cette réunion à Minsk que l'Angleterre puisqu'aujourd'hui les quatre grandes puissances européennes ce sont à mon sens je suis prêt à en débattre la Russie l'Allemagne la France et l'Angleterre et c'est pas forcément que ce sont tous nos très grands amis mais on ne fait pas des alliances avec des gens avec qui on s'entend très bien sinon ça ne sert à rien de faire des alliances et c'est plutôt une politique de compromis et je pense que c'est un modèle et surtout ce qui est très fort dans ce qui s'est passé à Minsk c'est qu'il n'y avait pas de puissance extra-européenne et c'est pour ça que ça marche et c'est pour ça que depuis un an tout le monde est d'accord pour faire respecter les accords de Minsk alors visiblement il y en a beaucoup qui ne les ont pas lus complètement mais globalement ce qui s'est passé à Minsk est un exemple justement sur ce modèle viennois où les grandes puissances européennes prennent leurs responsabilités et ramènent imaginez-vous que l'Allemagne la Russie la France et l'Angleterre mettent un hola au débordement des pays baltes vous êtes sûr ça n'arrivera plus jamais ils ne seront plus jamais un problème si jamais ils convoquent Poroshenko demain et qu'ils lui disent bon voilà la situation de guerre civile ça suffit dans un mois on a une fédéralisation donc vous prenez la loi d'autonomisation du Donbass comme c'est prévu dans un accord de Minsk et dans deux mois il y a des élections mais ça va se passer comme ça donc c'est vraiment un modèle de sécurité alternatif qui peut fonctionner et qui plus ou moins a fonctionné à Minsk et bien sûr comme je vous le disais au début de mon exposé importance de ne plus avoir au sein de systèmes de défense européens des puissances non européennes qui elles ont tout intérêt à voir la guerre y compris les guerres civiles en Europe c'est à dire on exclut de notre système de sécurité les Canadiens les Américains et bien sûr les Turcs les Nord-Américains et bien sûr les Turcs en conclusion je dirais pour revenir à la citerne de mes préférés Talleyrand comme tous ses contemporains considérait que les alliances militaires permanentes étaient une espèce de retour à la sauvagerie dans la relation internationale et 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 malheureusement et effectivement le début du 19ème siècle il n'y a il n'y a pas vraiment d'alliance militaire permanente bien que ce soit en gestation malheureusement en Allemagne et on doit une fois de plus aux allemands notamment à Bismarck l'apparition en Europe de ces alliances militaires permanentes qui comme je vous l'ai dit ont maintenu une situation de guerre larvée pour finir une guerre malheureusement qui n'était plus larvée en 1914 et et donc il faut mettre fin à ce vestige du 19ème siècle qui est l'OTAN ça c'est ma première conclusion ensuite voilà j'ai donné quelques actes quelques actes sur lesquels on pourrait travailler et la question c'est quelle place peut prendre la France dans la création de ce nouveau système et bien à mon sens la première parce que dites vous bien que si les choses vont mal c'est que la France n'est plus la France si les choses sont déstabilisées en Europe si l'Europe est dans une phase de décivilisation où on s'entretue où tout devient possible malheureusement dans le mauvais sens du terme et bien c'est que justement la France n'est plus là pour rapporter et rappeler l'Europe à la civilisation donc effectivement la France doit agir pour ça elle doit bien entendu retrouver sa souveraineté et elle doit agir également avec les autres grandes nations européennes notamment la Russie notamment en Allemagne notamment l'Angleterre donc je souhaite sincèrement qu'elle retrouve sa souveraineté en sortant de l'Union Européenne et également sa souveraineté nucléaire parce que peu de gens savent qu'en fait l'Angleterre n'est pas souveraine sur son arme nucléaire elle ne peut l'utiliser sans l'autorisation des Etats-Unis ce qui est tout à fait inadmissible pour une grande nation comme l'Angleterre je ne comprends pas comment les Anglais peuvent admettre ça et en conclusion ultime je dirais qu'aujourd'hui se battre contre l'OTAN c'est se battre pour la paix je vous remercie merci monsieur Moreau pour cette réflexion très stimulante sur l'OTAN donc organisation à laquelle vous êtes un peu opposé si vous êtes bien suivi mais c'était très argumenté très intéressant à suivre juste un mot sur le Kosovo vous avez raison de signaler que le Kosovo est un état hélas mafieux mais qui va quand même intégrer l'Union Européenne alors j'ai la preuve que c'est un état mafieux parce que sachez que récemment il y a eu un rapport européen sur la question qui était très accablant et malgré ce rapport européen extrêmement récent on continue l'intégration du Kosovo dans l'Union Européenne comme si rien n'était et ça en dit long sur l'état de décrépitude de cette Union Européenne qui nous bassine à longueur de temps avec le pseudo-valeurs humanistes et qui lorsqu'elle a l'occasion des appliqués et bien ne le fait pas voilà donc ça je crois que ça se passe à ton moment j'ai même consacré au Parlement une minute à ce sujet parce que vous savez qu'au Parlement quand j'ai la parole en général on ne me la donne que pour une minute et au bout d'une minute clac on me coupe le micro alors moi c'est pas du tout le sort que je vous réserve monsieur Leblanc je ne souhaite pas vous couper le micro mais au contraire vous le donner merci beaucoup cher Xavier tu me permettras de rajouter un tout petit complément et un compliment mais un complément aussi à ton exposé il faut savoir que l'OTAN tu le sais je voudrais que ça soit dit clairement que l'OTAN est liée à l'Union Européenne de manière juridique et formelle par les traités européens et notamment par le traité de Lisbonne donc tu as tout à fait raison d'évoquer le cas de l'OTAN car celui-ci cette alliance elle est liée par le traité de Lisbonne à l'Union Européenne en effet l'Union Européenne selon le traité de Lisbonne n'a pas le droit de poursuivre une politique étrangère qui serait différente ou qui divergerait de celle soutenue par les états membres de l'Union Européenne qui sont aussi les pays membres de l'OTAN donc les deux alliances les deux structures sont liées sur le plan juridique et c'est un point absolument essentiel à évoquer et à rappeler le titre de notre colloque c'est une autre Europe est-elle possible je pense je vais répondre à cette question avec une lapalissage je pense qu'elle est possible à condition de ne pas avoir l'Europe que nous avons c'est à dire que nous ne pouvons pas contrairement à ce qui a été dit en 2005 en France notamment il n'est pas possible d'avoir une autre Union Européenne on peut avoir une autre Europe une autre Europe bien sûr mais à condition de ne pas avoir une Union Européenne et dans la mesure où la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne est maintenant à l'ordre du jour cette question de la sortie de tous les pays et notamment de la France de l'Union Européenne n'est plus un tabou et doit impérativement être posée par tous les pays je pense que la sortie de l'Union Européenne la rupture fondamentale et claire avec les institutions européennes s'impose comme choix politique pour une simple raison il est impossible et une longue expérience amère nous le montre de la réformer toutes les tentatives de réformer l'Union Européenne ont échoué et à chaque fois qu'un peuple s'est exprimé contre la continuation et l'approfondissement de la centralisation européenne et bien à chaque fois on inflige une fin de non recevoir à ce peuple je vous rappelle que non seulement en France en 2005 mais aussi dans les Pays-Bas toujours en 2005 des référendums ont été simplement ignorés on a simplement on a tenu aucun compte du résultat du référendum français et néerlandais de 2005 mais c'était pas la première fois la première fois que l'Europe avait fait cela était en 1992 quand le Danemark a voté contre le traité de Maastricht et de même en Irlande en 2000 et en 2010 l'Irlande a voté deux fois contre les traités européens et à chaque fois il fallait les faire revoter je vous rappelle aussi que quand l'Italie a commencé sous Silvio Berlusconi en 2011 à flirter avec un petit parfum d'euroscepticisme Silvio Berlusconi avait dit je crois que l'euro avait beaucoup approuvé son pays et bien il était balayé sur le coup et on a imposé à l'Italie un commissariat on a mis l'Italie sous tutelle quasiment de Bruxelles en imposant un gouvernement technocratique de même que l'an que dans qu'en l'an 2000 quand le parti de la liberté en Autriche a été intégré dans le gouvernement national les autres pays membres les 14 autres pays membres de l'Union Européenne à l'époque avait imposé des sanctions diplomatiques contre ce pays contre l'Autriche justifiée par un sentiment qui est merveilleusement exprimé par une citation que je vais vous lire une citation du ministre allemand des affaires étrangères de l'époque qui a dit qui a dit je cite nous et nos partenaires ne pouvons pas accepter qu'un parti dont la politique est dirigée contre l'Europe puisse se mettre en position de bloquer l'intégration de l'Europe nous ne pouvons pas permettre à un parti d'entraver la marche en avant ou la fuite en avant de l'Europe je rappelle cette citation devant vous monsieur le député européen parce qu'il me semble pas très réaliste d'envisager une négociation avec les autres partenaires de l'Union Européenne dans le cas d'une hypothèse d'une victoire du Front National il me semble au contraire que la réalité sera celle d'une rupture d'une mise sous sanction de la France et puis d'une rupture peut-être d'une rupture d'Alba il faut savoir que si l'Union Européenne est devenue un violeur en série des peuples et si elle s'est montrée toujours impitoyable contre toute tentative de réforme nous le voyons aujourd'hui avec les tentatives absurdes de David Cameron d'arracher quelques petits miettes de réforme à ses partenaires européens des miettes il a on dit à Westminster il a visé très bas et il a raté sa cible puisqu'il n'a demandé quasiment rien il a demandé quelques dérogations absolument infimes des règles européennes sur quelques questions sans bien sûr s'attaquer à l'essentiel et bien on voit que même pour obtenir ces petites miettes cela exige des sommets européens une armée d'avocats une tournée en Europe etc. ce système est irréformable dans son essence anti-nationale il est irréformable dans son essence anti-nationale son essence anti-nationale est programmée dans son ADN il est programmé dans son ADN vous ne pouvez pas faire du jour au lendemain un chêne d'un chêne un sapin ou un versement ça ne peut pas être changé le chancelier Kohl quand il est rentré à Berlin après la signature du traité de Maastricht il a fait une déclaration devant le Parlement allemand devant le Stag et il a dit je cite en parlant il parlait donc du traité qui venait d'être conclu enfin qui sera signé en février mais qui avait été conclu en décembre il a dit je cite les états d'Europe sont désormais unis de telle sorte qu'un retour à la pensée nationale n'est plus possible un retour à la pensée nationale c'est à dire que les traités selon le chancelier Kohl rendaient impossible même la pensée nationale nationalstaatliches denken donc cet anti-nationalisme ce refus de la nation cette volonté est d'en découdre avec les nations et de les faire disparaître dans un ensemble européen sont programmées dans le système et ne peuvent pas en être éradiquées l'euro d'ailleurs symbolise parfaitement cette logique nous savons tous que les billets les images qui sont sur les billets qui sont sur les billets on y voit des ponts et des fenêtres et bien ces ponts et ces fenêtres sont inexistants ces ponts ont été inventés ont été concoctés par des artistes pour mettre sur les billets c'est à dire que dans le continent qui a produit le plus de monuments historiques de la planète et bien nous avons pour symboliser cette Europe de l'avenir nous avons inventé des ponts et des fenêtres virtuelles qui n'existent pas c'est l'expression parfaite de cette approche anti-historique et anti-nationale de l'Union Européenne on peut remonter d'ailleurs très loin dans l'histoire pour trouver les racines de cette pensée anti-nationale on peut très certainement remonter au 19ème siècle où les penseurs libéraux libéraux dans le sens classique du terme notamment en droit international ont voulu en découdre avec le système de Vienne dont tu parlais Xavier et ont mis dans la tête des gens l'idée que les nations devaient être civilisées par le droit européen il y a un grand ouvrage une grande histoire du droit international qui exprime dans son titre extrêmement bien cette pensée le livre s'appelle le doux civilisateur des nations le gentle civilizer comme si les nations elles-mêmes n'étaient pas civilisées sans le droit international et bien cette idée va prendre pied et va s'enraciner dans les esprits partout dans le monde en Europe bien sûr mais dans le monde entier cette idée selon laquelle les nations ne sont pas civilisées elles sont barbares elles sont guerrières sans un carcan supranational on peut évoquer aussi et c'est un point absolument essentiel le marxisme comme antécédent de cette idée Marx et Engels proclament dans le manifeste communiste l'ouvrier n'a pas de patrie leur idéal c'est précisément un monde dans lequel il n'y aura plus de nations et plus d'autres structures traditionnelles comme la famille la famille et la nation pour Marx et Engels vont être balayées par la révolution bourgeoise c'est à dire par le capitalisme pour ensuite faire apparaître un monde socialiste et cosmopolite et fondamentalement post-national mais il n'est pas besoin de remonter si loin dans l'histoire monsieur le Breton vous avez évoqué le rôle des américains le rôle des américains dans la construction européenne est absolument décisif j'avais fait en octobre dernier un colloque où j'ai montré deux pères fondateurs non reconnus de l'Europe qui sont John Foster Dulles le secrétaire d'état et son frère le directeur de la CIA Alan Dulles John Foster Dulles est un personnage absolument fascinant à cet égard puisqu'il avait vu enfin vu il avait cru et dit très tôt en 1941 il n'est sûrement pas le premier mais même en 1941 même avant l'entrée en guerre des Etats-Unis John Foster Dulles dit je cite l'ancien système il part de l'Europe l'ancien système des états de nations souverains conduit inéluctablement à la guerre John Foster Dulles en octobre 1941 c'est du Mitterrand c'est du Jean Monnet d'ailleurs en évoquant à propos de Jean Monnet Gilles de Le Breton j'ai souvent eu l'occasion de sortir cette anecdote en France mais je ne résiste jamais puisqu'il faut absolument que ça se sache Jean Monnet a failli tuer l'épopée gaulliste dans l'œuf vous le savez peut-être mais le 17 juin 1940 De Gaulle a parlé bien sûr sur les ondes de la BBC à Londres et il n'y a pas eu d'émission le 18 et le 19 pourquoi ? parce que Jean Monnet à cette époque-là avait un poste au foreign office à Londres et le service mondial de la BBC dépend du foreign office et le lendemain du 17 le 18 donc au matin il intervient auprès de son patron qui est Halifax donc le grand architecte de l'apaisement qui lui songeait toujours à une paix séparée avec Hitler et qui entamait et entamera des négociations par le biais de l'Italie jusqu'en juin 1940 mais Monnet intervient avec succès auprès de Halifax pour faire arrêter De Gaulle en sortant du studio le 17 il était accompagné le général De Gaulle était accompagné par le général Spears Spears lui demande est-ce que vous allez parler tous les jours mon général et De Gaulle répond oui mais le lendemain et le surlendemain il n'a pas le droit parce qu'interdit par l'autre Halifax suite à l'entomation de Jean Monnet et ce n'est que quand les alliés de De Gaulle ont appris cela et ont téléphoné à Churchill pour lui faire part de ce qui s'était passé que Churchill est intervenu pour faire renverser la décision voilà pour Jean Monnet et De Gaulle mais le rôle américain est donc absolument clé non seulement Dallas donc John Foster Dallas le futur secrétaire d'état mais aussi son frère Alan qui va devenir en 1953 le directeur de la CIA vont s'engager après la guerre pour créer non seulement une Europe unie mais une Europe unie de type fédéral d'ailleurs en 1947 le congrès américain a voté une résolution disant je cite le congrès est en faveur de la création des Etats-Unis d'Europe et il suffit de regarder la chronologie Xavier encore une fois tu as eu tout à fait raison d'évoquer l'OTAN parce que n'oublions jamais l'OTAN est créée le 4 avril 1949 le premier pas de la construction européenne est entrepris un mois quatre semaines plus tard le 5 mai 1949 avec la signature du traité de Londres qui crée le conseil de l'Europe et la division de l'Allemagne qui est faite par l'Occident avec la création de la République fédérale allemande intervient le 23 mai 1949 je répète 4 avril 5 mai 23 mai donc dans l'espace de quelques semaines nous avons la création de tout l'appareil de la guerre froide on dit à tort et à grand tort que l'Union Européenne est une création de la paix c'est pas du tout une création de la paix c'est au contraire un instrument de la guerre froide mais la création du conseil de l'Europe en 49 ne va pas suffire aux américains et aux fédéralistes européens parce que il y a les britanniques antifédéralistes dedans Churchill avait plaidé en faveur de la création d'une sorte des Etats-Unis d'Europe en 46 dans son discours à Zurich et il avait plaidé bien sûr aussi pour une réconciliation franco-allemande et c'est lui qui a parrainé le grand congrès européen de la haie en 1948 qui va donner qui va donc entraîner la création du conseil de l'Europe mais à partir du moment de la création du conseil de l'Europe en 1949 et bien il va y avoir il va se profiler un conflit entre d'une part les unionistes donc ceux qui sont pour Christophe Réveillard explique tout cela très bien dans son ouvrage entre ceux qui sont pour une union plus souple d'une part en Europe et d'autre part les fédéralistes et ce qui va se passer en 1950 donc un an après la création du conseil de l'Europe qui normalement serait le premier pas de la construction européenne c'est que les américains qui en entre temps ont créé une officine secrète enfin elle n'était pas secrète mais ses moyens étaient secrets qui s'appelait le comité américain pour une Europe unie et qui a arrosé le mouvement européen de millions et de millions de dollars pour donner l'impression que tout cela faisait l'objet d'un soutien populaire et bien les américains et les fédéralistes européens vont écarter de leur construction européenne tant les britanniques tant le Royaume-Uni en tant qu'État que certains britanniques je pense en particulier au premier président du mouvement européen Duncan Sandys qui était le gendre de Winston Churchill donc il incarnait parfaitement cette vision churchillienne de la construction européenne pour créer le 9 mai 1950 avec la déclaration Schumann la CQ la CQ qui exclut le plus grand producteur de charbon et d'acier en Europe qui est en l'occurrence le Royaume-Uni tout cela est fait pour créer et d'ailleurs Schumann le dit dans la déclaration il dit dans la déclaration que la CQ représente le premier pain je cite vers une fédération européenne et aujourd'hui encore l'Union Européenne fête non pas le 5 mai comme jour de l'Europe qui serait le jour de la création du Conseil de l'Europe mais bien au contraire le 9 mai pour commémorer le 9 mai 1950 ou pour contourner les Britanniques antifédéralistes et pour créer au contraire une structure fédéraliste et bien la CQ a été proclamée par Maurice Schumann tout cela est très bien expliqué par François Asselineau qui montre que derrière la déclaration Schumann il y avait bien sûr en premier lieu Jean Monnet et comme vous l'avez dit Gilles Brouton lui qui était l'homme des Américains il y avait les Américains eux-mêmes donc tout cela est absolument fondamental pour comprendre quand il s'agit de savoir ce qu'il va falloir faire pour revenir à une normalité en Europe il faut avoir un raisonnement institutionnel juridique et bien sûr politique mais institutionnel tout comme l'ont eu nos adversaires en 1950 inutile de rajouter qu'au moment de la fin de la guerre froide et de l'écroulement de la puissance soviétique de l'Europe centrale et bien les fédéralistes européens au lieu de faire la même chose et de dire voilà maintenant nous allons avoir la liberté de tout le monde en fait et je m'en souviens extrêmement bien en 89 la grande peur des grands dirigeants européens à cette époque là même devant les états baltes c'était une peur du nationalisme contrairement à ce qu'on peut croire maintenant avec la nouvelle guerre froide dans laquelle nous sommes les dirigeants européens étaient extrêmement réticents devant l'idée de l'effondrement de l'Union soviétique à cette époque là et beaucoup évoquaient le danger d'un retour d'un nationalisme en Europe et ils ont donc décidé les américains les fédéralistes européens ont décidé non pas encore une fois de répondre à ce désarmement unilatéral du pacte de Varsovie avec un désarmement pour correspondre à cela mais au contraire ils ont répondu avec un réarmement idéologique et militaire idéologique et militaire idéologique avec l'euro puisque l'euro c'est la réponse c'est la réponse géopolitique et idéologique au vide géopolitique qui est créé par l'effondrement du pacte de Varsovie je dis bien vide parce que encore une fois John Major a dit en 92 quand quelqu'un l'interrogeait sur la guerre en Bosnie il a dit mais le problème en Yougoslavie c'est que la tutelle soviétique a tenu toutes les vieilles aînes ancestrales sous contrôle c'est un propos totalement aberrant puisque la Yougoslavie de toute façon depuis 1948 n'était plus sous aucune tutelle soviétique ou autre mais dans leur optique il fallait un tuteur supranational pour tenir tous ces nationalismes donc réarmement idéologique et réarmement militaire par le biais de l'OTAN l'OTAN qui s'élargit selon exactement les mêmes formules que l'Union Européenne ou plutôt c'est l'OTAN qui s'élargit le premier et puis ensuite c'est l'Union Européenne qui suit voilà pourquoi je pense qu'il est essentiel d'aller à la racine du mal et de voir deux choses de voir que le supranationalisme qui est vous l'avez compris absolument inhérent et essentiel dans la construction européenne nous empêche à tous les pays européens de trouver les bonnes solutions encore une fois regardez ce pauvre Cameron comment il essaie de trouver d'arracher la moindre des choses à ses partenaires et comment cela est impossible mais non seulement et c'est bien pire et c'est mon deuxième point à propos du supranationalisme non seulement le supranationalisme rend impossible une réponse normale et saine au défi auquel nous sommes par lesquels nous sommes confrontés la crise migratoire quelle est la réponse saine elle est évidemment nationale comme vous l'avez dit monsieur le breton vous l'avez dit il est évident que la réponse elle devrait être nationale tout comme la Hongrie elle a réagi de manière nationale elle a mis une clôture et bien le supranationalisme et l'idéologie supranationale rend cela soit juridiquement impossible soit politiquement impossible parce qu'à force de répéter pendant 25 ans ou 50 ans qu'il faut des solutions européennes à des défis européens et des problèmes internationaux à force de répéter cela pendant si longtemps et bien nous nous trouvons dans une situation où nous sommes souvent juridiquement mais aussi bien évidemment politiquement dans l'impossibilité de réagir nationalement aussi alors qu'une solution nationale est souvent la bonne donc non seulement le supranationalisme rend impossible nous rend incapables de réagir mais pire le supranationalisme et c'est ce que tu as dit Xavier à propos de l'OTAN aggrave les problèmes que nous affronterions de toute manière pourquoi est-ce que le supranationalisme les aggrave et bien précisément comme c'est le cas pour l'OTAN parce que cela introduit dans le comportement international des pays membres de l'Union Européenne ce que les économistes appellent l'aléa morale et ce que tu as appelé Xavier une carte blanche c'est-à-dire que les pays sachant qu'il y a cette structure supranationale qui les entoure et qui en quelque sorte soi-disant les protège prennent des décisions qui autrement s'ils étaient seuls ils ne prendraient jamais si la Grèce qui est à la frontière comme tout le monde sait avec la Turquie et qui est le point de passage pour les migrants si la Grèce n'avait pas de débouchés dans le reste de l'espace Schengen et bien la Grèce ferait tout pour protéger ses propres frontières ce n'est que parce que la Grèce sait qu'elle peut exporter le problème en Allemagne et en Europe centrale enfin en Allemagne et principalement et en Europe du Nord ce n'est que parce qu'elle sait qu'elle peut le faire qu'elle ne protège pas ses propres frontières si tous ces migrants restaient en Grèce vous pouvez être certain que la marine grecque protégerait les frontières grecques et ils seraient dans la Méditerranée tout le temps idem pour l'Allemagne d'ailleurs c'est très girardien les deux pays en Europe qui se sont affrontés pendant quatre ans avec la crise de l'euro ont fini par se ressembler dans la mesure où les Allemands ont peut-être aussi leur propre raison de vouloir accueillir ces migrants mais je pense qu'un facteur dans cette décision très irresponsable du chancelier Merkel était de les accueillir était qu'elle pensait qu'elle pouvait ensuite les recycler comme elle a voulu le faire avec les quotas dans les autres pays de l'Union Européenne donc cela devient non seulement un obstacle systémique mais cela encourage l'irresponsabilité politique des acteurs en Europe donc c'est un grave problème donc je pense qu'il faut en finir donc je pense qu'il faut rompre avec l'Union Européenne fondamentalement Marie-France Carreau a dit une fois elle le dit peut-être souvent quand on joue aux échecs et on est en train de perdre et bien il faut renverser le chacier je pense que sortir de l'euro c'est une très bonne politique je la souhaite pour la France mais ce n'est qu'un début et la finalité de cette politique devrait être sortir de l'Union Européenne tout entière merci merci monsieur Leblanc votre perspective votre mise en perspective historique était passionnante et sans appel finalement pour la survie de l'Union Européenne vous avez on attend encore 20 minutes pour avoir un bref débat avec la salle vous avez au fond posé la première objection à ce que j'ai dit et c'est très bien comme ça vous n'avez pas manqué de souligner qu'il y a un paradoxe en effet dans ma communication c'est qu'au début je vous explique qu'il y a deux visions de l'Europe absolument irréconciliables une vision fédéraliste qui est celle de l'Union Européenne et qui est confirmée et puis une vision reposant sur le respect de la souveraineté des nations c'est ce que j'appelle l'Europe des nations et puis pour finir je souligne qu'il faut quand même passer par une négociation alors rassurez-vous dans mon esprit ça ne signifie pas que je capitule et que je souhaite finalement conserver l'Union Européenne simplement pourquoi ? alors pour deux raisons pour deux raisons puisque j'ai beaucoup réfléchi à cela et les dirigeants de mon parti aussi la première raison c'est une question d'image et de responsabilité c'est que l'Union Européenne a beaucoup de défauts mais elle a au moins une qualité c'est qu'elle prévoit un mécanisme de rupture un mécanisme de sortie ça c'est à même à son crédit donc je pense qu'il faut respecter cet article sur la sortie qui exige simplement une négociation qui peut durer jusqu'à deux ans maximum et qui n'engage à rien d'autre donc je crois là il faut montrer que nous de notre côté nous sommes attachés au respect du droit et que voilà on est disposé à respecter cet article-là au moins on ne pourra pas nous reprocher d'agir brutalement et puis il y a une deuxième raison c'est une question de stratégie c'est que dans le cadre de cette négociation on va exposer notre vision de l'Europe des nations on va donc à mon avis rapidement constater qu'il est impossible en effet pour l'Union Européenne de répondre favorablement à notre demande nous lui demanderions ni plus ni moins de se transformer de tout au tout c'est impossible j'en suis bien conscient mais au moins on va engager cette négociation et ça nous permettra d'expliquer à nos partenaires qui sont consultés dans le cadre du Conseil qui réunit quand même tous les chefs d'État et de gouvernement ça nous permettra de leur expliquer que ce n'est pas parce qu'on part que tout est perdu et que chacun va se replier sur ses frontières nationales mais qu'on peut construire autre chose cette Europe beaucoup plus souple respectueuse de la souveraineté des nations que j'appelle l'Europe des nations vous voyez rassurez-vous il y a un paradoxe mais ce n'est pas une contradiction à vous de compte monsieur oui alors je me présente je m'appelle François donc la question est à vous trois est-ce que vous ne croyez pas que l'Europe va peut-être essayer de vouloir faire éclater les nations je pense à la Grande-Bretagne qui n'a pas été c'est remputé de l'Ecosse la France il y a quelques petites tendances qui peuvent revenir et puis même d'autres pays qui ne sont pas si solides que ça et que ça serait divisé pour mieux régner pour après faire d'autres plus petits et plus malliables acteurs pour imposer la supranationalité moi je vais répondre pour la France honnêtement je ne vois pas de on a maintenant des minorités qui sont même plus que des minorités qui peuvent être bien sûr activées et ça ils savent faire on l'a vu dans différents pays donc ils ont voulu le détruire et honnêtement si vous voulez prendre la Corse par exemple en fait le score exact du président indépendantiste c'est de 10% je ne vois pas de risque je ne vois pas de risque il y a eu un moment il y a eu un référendum local parce qu'il voulait fusionner la Haute et la Basse à Alsace si je me souviens bien je suis à Moscou donc ça a été un échec donc effectivement il y a une véritable volonté d'essayer de développer des sentiments régionaux en France des sentiments identitaires régionaux et je pense que c'est un échec parce que nous sommes une vieille nation millénaire et que ce qui a fait notre histoire justement c'est cette lente maturation et l'Union Européenne disparaîtra avant qu'ils arrivent à nous dissoudre voilà en revanche pour le je réponds pour la France parce que pour le reste je ne suis pas compétent il est certain qu'il existe un programme de faire éclater les nations Pierre Hillard écrit beaucoup sur le sujet il y a des programmes régionalistes qui soutiennent effectivement tous les indépendantismes imaginables c'est une menace incontestablement mais n'oublions jamais qu'il y a on essaie de défaire les nations par le bas mais aussi par le haut je veux dire par là d'autres politiques l'indépendantisme et le régionalisme souvent cela a un aspect un peu folklorique puisque ça ne effectivement la mayonnaise ne prend pas dans certains cas peut-être mais souvent non bien pire sont les perspectives d'une destruction des nations par le haut je veux dire par là la politique de faire rentrer la Turquie qui n'est pas exactement si vous voulez une attaque frontale contre les nations enfin si quand même c'est surtout une attaque frontale contre l'identité européenne parce qu'en faisant rentrer la Turquie l'idée idéologique c'est de dire ben voilà nous pouvons avoir cette union mais elle ne sera basée sur aucune aucune histoire aucune civilisation aucun contexte culturel et encore moins religieux mais seulement sur l'adhésion aux droits de l'homme aux libertés fondamentales etc. c'est ça le sens idéologique bien sûr de l'idée de faire rentrer la Turquie une idée d'ailleurs dont je vous signale mais les députés européens le savent c'est une réalité quotidienne car les négociations sont en cours et ont été reprises récemment il y a un an ou deux donc normalement ça va aboutir à l'adhésion de la Turquie et puis ensuite mais ce n'est pas devant un public proche du fond national que je vais dire que l'immigration a aussi une finalité je pense que il suffit de lire la presse britannique ou allemande pour voir que le modèle post-national et cosmopolite est mis en avant comme un atout de l'immigration en Angleterre il y a un grand nombre d'écoles il y a deux ans maintenant de cela une école avec 400 élèves s'est vantée de n'avoir pas un seul élève dont la langue maternelle était l'anglais mais pas un seul et les villes de province en Angleterre se font la concurrence maintenant pour avoir une majorité issue de l'immigration c'est déjà le cas pour Londres puisque contrairement à la France il y a des statistiques sur l'appartenance ethnique en Angleterre qui sont même encouragées à Londres 48% de la population de Londres se déclarent aujourd'hui 48% se déclarent blancs britanniques et idem pour les grandes villes du nord donc voilà une autre façon de défaire les nations oui vous avez raison de poser cette question il y a effectivement une offensive générale contre les nations qui est orchestrée par l'Union Européenne à n'en pas douter alors on y répond au Front National comme on peut je voudrais vous en donner deux exemples le premier exemple c'est que bien sûr on est en train sur le plan du vocabulaire de contre-attaquer et j'ai utilisé aujourd'hui si vous n'avez pas échappé le mot de nationalisme qui était tabou pendant longtemps parce que justement très habilement détourné de ce qu'il pourrait signifier par François Mitterrand et par d'autres et on est en train de contre-attaquer sur le plan idéologique pour montrer qu'il y a bien deux modèles au fond d'organisation de la société internationale qui sont face à face et ce modèle fédéraliste qui nie la réalité des nations qui est un projet absolument fou puisque les nations sont des réalités à mon avis incontournable et puis il y a l'autre modèle qui consiste à affirmer que les nations existent et qu'il faut les respecter le nationalisme au sens où j'utilise ce mot ça ne veut dire que ça ça détourne en aucun cas mais le lit que donc là on fait ce travail là de plus en plus on a un petit drapeau français maintenant que nous grandissons à tout moment au Parlement européen et puis de façon plus modeste sachez que dans les régions effectivement il peut y avoir quelques tentations de dissoudre la nation française au profit d'identité régionale et nous avons eu un cas très intéressant en Bretagne il y a quelques semaines un de nos nouveaux élus au conseil régional de Bretagne s'est aperçu que le drapeau français n'était pas à sa place sur le fronton du conseil régional c'est-à-dire qu'au lieu d'être au centre comme il se doit il y a des textes qui prévoient qu'il était au centre il était excentré et au centre je vous donne envie il y avait bien sûr le drapeau européen et il a déposé une réclamation et M. Le Drian a reconnu qu'il y avait une erreur mais ce qui est inquiétant M. Le Drian il n'est pas seulement présent du conseil régional de Bretagne il est aussi ministre de la République donc vous voyez un peu sur le plan des symboles là on a pu être attaqué avec succès donc M. Le Drian vous avez répondu à la première partie de ma question qui était sur effectivement l'immigration comme moyen de destruction des nations volontaires moi je m'interroge quand même parce que la nation était vraiment une fin en soi parce que la nation si c'est pour ne pas défendre les familles elle n'a aucun intérêt pour moi la nation est l'élément de défense d'une succession de familles c'est la civilisation européenne en fait et ce qu'il faut défendre c'est la civilisation européenne et à ce titre je trouve que la rencontre entre le pape et le patriarche de Moscou est un vrai signe d'espoir d'une réunification de la vraie Europe chrétienne l'Europe qui a besoin de ses deux poumons le poumon occidental et le poumon oriental et c'est vers ça à mon avis qu'il faut travailler vers une Europe des peuples mais une Europe qui intègre ces deux volets donc un axe Paris Belgrad Berlin-Moscou quelqu'un veut réagir pourquoi ? non je plaisante oui c'est une plaisanterie c'est une plaisanterie évidemment je ne sais pas comment a été pris exactement j'ai que la presse donc je sais que la presse ne reflète pas exactement ce que pensent les français je sais qu'en Russie c'était accueilli avec un enthousiasme on n'a parlé que de ça je participais à des débats sur la question sur les télés russes donc les russes voient vraiment ça comme la réconciliation d'une grande famille effectivement il faut oublier jusqu'à la renaissance en fait l'Europe s'appelle la chrétienté c'est juste au moment de la renaissance où en fait on requalifie ce territoire et donc vraiment en Russie ça a été vu comme une vaste réconciliation pleine d'espoir contrairement à ce que j'ai lu dans la presse ici ça n'a pas été très politisé c'est avant tout effectivement un monde injustement dissocié qui se rassemble et j'espère aussi que ça aura de l'impact devant dans la reconstruction d'un modèle de civilisation commune sur laquelle on s'est construit il n'y a pas de représentants russes à cette table mais on a entre l'Angleterre la France et la Russie on a un point commun c'est qu'on est tous les trois des nations millénaires c'est-à-dire des nations qu'est-ce que c'est qu'une nation c'est un territoire un état un peuple alors après au fur et à mesure de l'histoire ça peut évoluer les capitaux peuvent changer les peuples on peut en agglomérer d'autres mais globalement les nations fortes c'est celles qui ont cette continuité dans la durée parce qu'on ne fait pas l'abstraction de la durée comme on peut le voir en Europe en ce moment les nations qui ont moins d'essayes d'existence c'est beaucoup plus dur et donc justement je pense qu'on peut donner un exemple justement de ce que peut être la reconstruction d'un système appuyé sur des valeurs de nos vieilles nations qui puissent leur racine sont très loin et qui grâce à ça peuvent tenir des chocs aussi violents que des guerres mondiales des Unions européennes ou des OTAN voilà Juste pour dire que ce que j'ai surtout aimé dans la déclaration commune qui a été signée par le pape François et le patriarche Cyril c'était le paragraphe précisément sur l'Europe qui mérite vraiment la lecture et c'est d'autant plus intéressant que c'est sans doute la première fois que l'Église catholique commence à prendre un tout petit peu cette distance vis-à-vis de la construction européenne il y a une fausse note qui est sonnée là pour la première fois alors que les évêques dans tous les pays ont toujours été des militants pro-européens presque tous alors que là on constate que l'intégration européenne est une bonne chose l'opinion que je ne partage pas nécessairement mais ensuite on passe à une diagnostic du mal européen qui est le mal comme vous dites monsieur dans votre question d'un laïcisme à outrance d'un antireligion etc. Oui, deux mots moi aussi pour vous répondre donc la question de la famille c'est bien sûr important dans le cadre de l'Europe que je préconise ce serait quelque chose qui devrait relever évidemment de la souveraineté de chaque nation c'est à chaque nation de déterminer qu'elle a le modèle familial qu'elle veut promouvoir à titre personnel ce n'est pas un secret je suis attaché à la famille traditionnelle puisque j'ai défilé aux côtés de Marion à Charles Le Pen lors des manifs pour tous alors le deuxième point c'est que l'Union Européenne a pris position contre ce modèle familial traditionnel puisqu'il y a un lobby qui est extrêmement puissant c'est la première chose qu'on découvre quand on est jeune député quand on est jeune député on voit des affiches partout avec le sigle je vous assure que ce n'est pas forcément ce que c'est au départ LGBTI on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ce groupe très puissant et en réalité c'est le groupe donc lesbiennes gays bisexuels transsexuels intersexuels donc des minorités qu'on ne souhaite évidemment pas persécuter mais qui ne sont pas forcément représentatives de la majorité de la population et qui cherchent à détruire le modèle de la famille traditionnelle sous prétexte que eux à titre personnel veulent s'en éloigner bon alors nous on ne va pas les empêcher de vivre enfin qu'ils ne viennent pas non plus bouleverser nos traditions de nos modèles et là-bas ils sont omniprésents et ils sont extrêmement efficaces puisque dès qu'on fait un texte sur l'égalité de l'homme et de la femme et bien hop ils surgissent pour mettre là-dedans des ingrédients LGBTI ce qui fait que le Front National ne vote jamais aucun texte sur l'égalité de l'homme et de la femme alors en général on s'abstient parce que c'est quand même l'égalité de l'homme et de la femme on est évidemment court mais comme dedans il y a des dispositions LGBT qui à nos yeux sont inacceptables on ne peut pas voter pour alors nos adversaires à nos attaques en disant qu'on est contre l'égalité de l'homme et de la femme mais vous voyez c'est un subterfuge très malhonnête parce que ce groupe ce lobby arrive à mettre ces revendications dans des textes qui n'ont rien à voir au fond ce sont des cavaliers on appelle ça comme ça et du coup ils arrivent à mettre leurs adversaires en difficulté et comme la presse souvent se fait le relais de ce lobby et bien la presse évidemment relaie cette propagande qui est dirigée contre les partisans de la famille traditionnelle donc en abattant l'Union Européenne on facilitera quand même les choses on a peut-être le temps encore une dernière question madame bonjour monsieur Erdogan a dit qu'il allait envahir la Russie en neuf jours est-ce que dans ce cas-là il espère entraîner l'Union Européenne et l'OTAN dans son délire qui veut répondre sur la Turquie je vais répondre parce que ça m'a fait rire je ne savais pas que Erdogan dit tout ou n'importe quoi quand il parle à sa population mais celle-là je ne l'avais pas entendue écoutez en vrai il y a la Russie c'était au programme de pas mal de personnes ces derniers 300 ans Charles XII Napoléon Foucaire s'il y en a un qui veut essayer je lui souhaite bon courage honnêtement je vais rentrer à Moscou dans 3 jours c'est serein ensuite effectivement il y a des paradoxes la question c'est jusqu'où est prêt à aller l'Union Européenne pour sa propre survie et si vous voulez il y a des choses moi j'ai grandi par exemple quand j'étais jeune le nazisme c'était le mal absolu c'était impossible de s'imaginer qu'il y aurait une alliance comme ce soit et de l'habilitation et ce à quoi j'assistais dans la crise ukrainienne j'ai vu Laurent Fabius expliquer que 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 Slobodas était recentré qu'il n'y a vraiment pas vraiment d'extrême droite sur Maïdan alors que les gens se revendiquaient ouvertement d'Adolf Hitler donc je me dis qu'après tout tout devient possible il a dit ensuite sur la Syrie que le front à lancera faisait du bon boulot il a dit ça il était entouré par ses amis frères musulmans donc effectivement des choses qui paraissaient impossibles à une époque finalement je m'aperçois que les socialistes sont plutôt les chines souples ça doit être la génération Laval donc et donc du coup en France il y a une gauche Clémenceau vous savez et puis il y a une gauche Laval et aujourd'hui j'ai plutôt l'impression qu'on a affaire à Pierre Laval qu'à Jean Clémenceau voilà une petite considération il y a beaucoup de choses à dire sur la Turquie je pense que le danger est beaucoup plus immédiat que la Turquie n'envahisse la Syrie plus que la Russie d'ailleurs il y a eu un affrontement entre les troupes turques et les troupes syriennes en Syrie il y a à peine trois ou quatre jours c'est absolument c'est vraiment jouer avec le feu je ne pourrais pas répondre à toutes les questions que vous avez soulevées mais nous constatons tous les jours que malgré cet accord apparent de Munich sur la Syrie les divergences sur cette guerre civile sont tellement énormes entre d'une part la Russie l'Iran et les alliés de la Syrie et d'autre part les Etats-Unis l'arrivée saoudite la Turquie et les Européens que la situation est excessivement dangereuse la destruction du Sukhoi 24 en soi n'a pas de sens parce que ça a permis aux Russes de justifier le fait que s'ils voyaient encore un avion voler à la frontière syrienne ils le détruisaient donc aujourd'hui il n'y a plus un seul avion turc qui vole au-dessus de la frontière syrienne dans la zone russe donc c'est pour ça que maintenant l'avion turque bombarde du côté des Kurdes irakiens parce qu'elle n'ose plus mettre les pieds donc je pense qu'avoir pris un tel risque contre un adversaire aussi puissant que la Russie il espérait sans doute entraîner l'Europe derrière et je pense qu'il existe toujours d'où ma critique très très forte de l'OTAN donc ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui merci à tous de nous avoir suivi merci à tous merci à tous